Donc, le socialisme en vient, plus modestement, à nationaliser, voire étatiser les moyens de production, sans aller jusqu'à une gestion directe par les producteurs associés, démocratiser la vie politique sans jamais en finir avec le pouvoir d'État, arrivés au gouvernement par la voie électorale sans jamais aller jusqu'à la subversion révolutionnaire de tout l'ordre social. Et donc, je le cite encore, pareil, socialisme s'est pensé et présenté comme façon plus efficace d'avancer vers la désalignation humaine générale, tout en n'osant pas s'en prendre à des aspects cruciaux de la société de classe. Concession de la social-démocratie allemande sans grande portée, ce socialisme, cette social-démocratie serait seule à pouvoir ouvrir la voie, malgré tout, à un idéal communiste, qui est donc finalement pris en compte, mais traité comme, encore une fois, une utopie. Lucien Sèvres ajoute ceci, redoutable illusion, car si le communisme, au sens marxien, est la seule façon de viser à l'émancipation radicale capable de la rendre accessible, parce qu'allant seul à la racine des grandes aliénations historiques, il commande donc dès aujourd'hui une manière très spécifique de travailler au changement social, de faire de la politique et d'organiser des luttes. C'est là, nous le verrons plus loin, ouvrir la voie à ce que j'ai appelé une refondation pratique du communisme. Il n'est aucune de ces questions d'importance, dit-il, y compris en matière de conception du parti, qu'on puisse au départ même traiter identiquement, selon que l'on met d'emblée et résolument le cap sur le communisme, ou qu'on vise de façon bien moins exigeante au socialisme. N'ayant en général aucune formation théorique digne de ce nom, le militant socialiste prosaïquement ancré dans une pratique politique dont l'horizon principal est de nature électorale, voit le plus souvent dans le mouvement long, voire à très long terme de l'histoire, de la spéculation philosophique, et tout rapprochement avec un contexte français actuel d'une élection présidentielle à l'avenir serait tout à fait fortuit, ou serait peu fortuit. Il y avait là dans cette confusion une redoutable bombe théorico-politique qui allait engager le mouvement ouvrier sur une fausse... Certes, Marx utilise parfois le terme de socialisme. Engels, voire Lénine, ont pu prêter le flanc à cette dérive sémantique. C'est alors toute la question des deux étapes qui est posée, sans pouvoir développer cette question que Lucien Seve aborde en son 4.1, et qui est donc longuement argumentée, avec débat avec Isabelle Garrault. Une conclusion néanmoins s'impose. Il ne peut y avoir dans la visée communiste un socialisme oublieux de ses fins, et tout abandon du terme cache un refus de prendre en compte la visée révolutionnaire radicale qu'implique le communisme, à savoir la sortie de la société de classe. Le comble de cette confusion est atteint lorsque les partis communistes naient en 1917, grâce à Lénine et à la transformation du Parti ouvrier social-démocrate de Russie en partis communistes, et dans le cadre de la Troisième Internationale, le comble c'est que bien que communistes, ils vont vouloir construire avant tout le socialisme et vont être qualifiés dans le contexte de la guerre froide par leurs adversaires, donc les territoires dans lesquels vont se développer, se construire ce socialisme réel vont être désignés de l'expression pays communiste. État, qui lui ont pourtant définitivement tourné le dos, et même dans la période couche-chevienne, mais je ne vais pas venir aborder cette question-là. Donc, pour finir ce premier point, jamais à suivre Lucien Sèvres, Marx n'a cherché autre chose que le communisme, et une chose est sûre, devant les déclinaisons socialistes de tout le XXe siècle, jusqu'au début de ce siècle, synonyme partout d'irrévolution réformiste, Marx n'aurait jamais pu, après sa mort, être marxiste. Merci. 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 Merci.